Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique Livres et Patrimoine, nous avons invité Marie Perrin. Bonjour Marie. Et nous filons à Rome. Les touristes en sont un peu partis, n'est-ce pas ? Il y a moins de monde à l'automne qu'en plein été ? Il y a un peu moins de monde à l'automne, mais sur les vacances de la Toussaint, il y a à nouveau des Français. Il y a à nouveau des Français. Et nous avons Marie comme guide, parce que Marie a vécu à Rome avec sa famille, que son père a écrit un très beau livre qui s'appelle « Richesse de Rome, itinéraire culturel et spirituel ». C'est chez Tequi, elle-même, a créé une société d'accueil de touristes qui s'appelle ViaSacra.it. Alors, Marie, quel est d'abord le bonheur de vivre à 18 ans à Rome ? C'était fabuleux. C'était une chance exceptionnelle. Ce premier contact avec la Romanité quand on a 18 ans, c'est vrai que… C'est un choc. C'est formateur. Oui, c'est merveilleux. On ressent cet éblouissement qu'on ressent tout visiteur quand il arrive à Rome. J'ai pu en profiter, puisque vivant à Rome toute l'année, j'ai suivi une formation d'archéologie chrétienne dans le cadre du Vatican à la commission pontificale. Et ce qui m'a ouvert, évidemment, des portes aussi dans ce cadre-là. Et c'est merveilleux d'étudier de façon précise la Rome chrétienne. Alors, je vous ai rencontrée à Rome et vous m'avez emmenée dans les catacombes de Sainte-Pricille. Voilà. Et je n'avais jamais été dans ces catacombes. Et c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant et tout à fait émouvant d'être dans ce lieu. Parce que votre société, via Sacra, vous n'avez pas choisi ce titre impunément. Tout à fait. Via Sacra, d'ailleurs le logo le représente, c'est le cheminement spirituel. C'est vrai qu'on est à l'heure actuelle dans une société qui n'a plus beaucoup de repères, où il y a beaucoup de confusion, malheureusement. Et la découverte, le parcours spirituel est très important, puisque ça donne l'occasion, justement, lors d'un séjour, lors d'un voyage, d'abord d'être capté par cette beauté, cet émerveillement. Et de cet émerveillement, passer à l'essentiel, c'est-à-dire approfondir. Et à Rome, on a... À Rome et en Italie, de façon générale... Et qui a créé cette beauté ? Qui a créé cette beauté ? Voilà, on cherche, on va, comme le dit Saint-Thomas d'Aquin, de la beauté que l'on voit, donc bien sûr, au créateur de la beauté. Et c'est vrai qu'à Rome, on a tout un tas d'artistes chrétiens qui ont cherché, justement, à signifier, par l'art chrétien, donner un sens invité, effectivement, le visiteur à aller au-delà. Alors, on a des symboles, par exemple, dans les catacombes, on a des fresques magnifiques qui nous transmettent un message. Et ce message, c'est le message de l'espérance chrétienne qui est magnifique et qui est essentiel. Je dirais, la visite des catacombes, souvent, peut-être considérée par le touriste comme accessoire parce que c'est un petit peu plus excentré, mais c'est une visite essentielle pour, justement, s'imprégner de cet esprit romain et toucher, en fait, les thèmes essentiels de la vie chrétienne, donc l'objectif de la vie, la vie, la mort, voilà. Et c'est vrai qu'on a un art exceptionnel puisque, comme le dit très bien Régine Pernoud, qui est citée, donc, dans l'ouvrage « Richesses de Rome », vous avez, donc, on passe d'un art qui représente, donc, l'art païen à un art qui signifie, voilà, signifie. Et c'est très important parce qu'elle est géniale, cette Régine Pernoud, elle met toujours le doigt exactement sur le vrai sens des choses. Et elle, c'est de là le malheur de l'art contemporain qui, un, ne représente rien et deux, ne signifie plus rien. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, au travers de ces visites... Et qui arrivent au non-art. Voilà. Et au travers de ces visites, justement, à la fois au travers de la visite des catacombes, quand on voit ces magnifiques fresques qui nous parlent de l'espérance chrétienne, mais en même temps, au travers de la visite des basiliques. Vous savez qu'à Rome, souvent, les touristes passent à côté de quelque chose d'essentiel, les mosaïques. On a presque plus de mosaïques à Rome qu'à Ravenne. Et on a des... Sur ces mosaïques, c'est une véritable catéchèse par l'art. On a un catéchisme en images, c'est merveilleux. Et en plus, d'un point de vue artistique, elles sont magnifiques aussi à regarder. On a ces ailes des anges qui sont colorées, qui sont dues à Cavallini, à Sainte-Marie-du-Trasté-Vert, qui est une très belle église, et Sainte-Marie-majeure, etc. Et alors, par rapport à cet art qui signifie, justement, c'est très intéressant de noter qu'on ne cherche pas à être réaliste, même dans les proportions des personnages. On cherche, justement, à montrer l'importance des personnages par leur taille. Et leur proximité avec Dieu, de leur place dans la voûte. Tout à fait. Donc, dans la congue de l'Apside, on va placer, en général, le Christ au centre, entre le Christ qui bénit, avec la Vierge Marie, les apôtres les plus importants, Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux têtes de Rome, les deux apôtres, et ensuite, les dessins un peu moins importants en termes de dignité, mais tout aussi important, évidemment. Mais je veux dire que tout est respecté dans les proportions. Et souvent même le souverain pontife, le pape, qui a commandé ces mosaïques, se fait représenter tout petit, sous la protection de la Vierge, ou sous la protection du Christ. Dans un coin. Parfois la Vierge. Voilà, à genoux. Dans un coin et à genoux. Et la Vierge, ou le Christ, pose sa main sur la tiare du souverain pontife. Alors, justement, le donateur, expliquez-nous, j'ai envie de dire, « Rendez justice à ces donateurs, à ces mécènes qui bâtissent ces monuments qui font encore notre joie cinq siècles, six siècles plus tard. » Que répondez-vous à cette critique très matérialiste et contemporaine ? Quelle horreur, cette richesse dans des églises ? Toute cette richesse qui ne sert à rien. A que répondez-vous ? Alors, il n'est pas rare, effectivement, qu'on ait cette réaction, qui est une réaction, d'ailleurs, souvent commandée tout simplement par ce que les gens entendent, ce que les médias véhiculent. Oui, absolument. Et donc, effectivement, ce que je leur réponds, c'est que, d'une part, cette beauté est au service de Dieu, et qu'il faut bien faire la distinction que faisait Saint-François lui-même. Saint-François était un très bon exemple, parce que c'était quelqu'un qui aimait la pauvreté, comme on le sait, et qui est souvent, d'ailleurs, cité à l'heure actuelle, pour justifier une pauvreté, même dans l'église. Ce qui est dommage, parce que Saint-François lui-même faisait la distinction. Il disait, il faut être pauvre pour soi-même, mais il faut donner le meilleur pour Dieu, le plus beau, évidemment. Et c'est cela. Quand on visite Rome, il faut bien le comprendre. C'est la clé de l'expression « ad majorem gloriam Dei » « pour la plus grande gloire de Dieu ». Voilà, tout à fait. Il n'y a pas un constructeur d'église, un bâtisseur d'église, un sculpteur, un peintre qui ne travaille pas pour la plus grande gloire de Dieu. Et si on travaille pour la plus grande gloire de Dieu, on n'utilise pas un hangar ou des pleurs chambres. Voilà, et c'est ce que disait Michel-Ange, d'ailleurs. Michel-Ange, quand il a bâti la nouvelle basilique Saint-Pierre à la Renaissance, il a réaffirmé, d'ailleurs, qu'il travaillait quasiment bénévolement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Vous voyez ? Alors, ce salut des âmes, justement, au travers de la beauté des basiliques, on va justement transmettre quelque chose de la foi. Et c'est très beau. Alors, justement, Saint-François d'Assise disait qu'il fallait des belles choses pour Dieu. Et ça peut se comprendre, parce que quand on s'adresse à un roi, à un empereur, à un président de la République à l'heure actuelle, on cherche quand même à être à peu près bien habillé, à se présenter correctement, et on déroule un peu le tapis rouge, ce qui est tout à fait normal. Et à plus forte raison, pour Dieu, qui est notre créateur et le maître de tout l'univers. Et il y a un écrivain, un grand écrivain que je connais un petit peu, il s'appelle Jean de la Varande, qui disait que la richesse des églises, c'était la richesse des pauvres. Parce qu'en fait, ils allaient à l'église, et c'était leur maison. Et donc, la richesse des ors, des candélabres, des statues, du calice, leur appartenait, en quelque sorte. Voilà, et j'allais dire, justement, ça me permet de continuer, c'est vrai que ce qui est important à comprendre aussi, c'est que l'église était justement, c'était toute une économie. L'église a été un grand mécène, puisqu'elle a soutenu tous ces artistes de la Renaissance, tous ces artistes de la Renaissance et d'autres époques, bien sûr. La Rome médiévale est magnifique, toutes les époques. Et je dirais, elle leur a permis de vivre et de mettre, justement, dans ces lieux romains, tout leur génie, qui autrement n'aurait pas été visible à nos yeux d'aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que sans les papes, qui d'ailleurs administraient Rome jusqu'à l'unité italienne, jusqu'en 1870, il faut savoir que si on n'avait pas eu ces papes pour commander des œuvres, on n'aurait pas, absolument pas, on n'aurait pas la ville de Rome qu'on a à l'heure actuelle, ni d'ailleurs d'autres villes en Italie qui sont toutes aussi magnifiques, comme Florence, ou même les villes moins connues du sud de l'Italie. Toutes, toutes, toutes. Alors, vous m'avez parlé d'une... Parce que vous vous occupez... Vous ne faites pas visiter que Rome. Vous avez... Vous promenez vos visiteurs dans toute l'Italie. Et vous m'avez parlé d'une abbaye ou d'une église qui est entourée de remparts, qui est fortifiée. Voilà. Pourquoi ? Alors voilà, c'est Lorette, qui est la seule basilique forteresse du monde. Pourquoi une basilique forteresse ? Parce que, justement, vous voyez, c'est intéressant d'étudier le contexte historique. Vous savez qu'en 1453, après la prise de Constantinople, on a donc les Turcs qui remontent vers l'Italie. Et en 1480, ils débarquent dans le sud de l'Italie, dans la région qu'on connaît actuellement sous... En français, on dit les Pouilles, en Poulias. Et ils arrivent donc à Autrente. Et là, massacrent 800 chrétiens de la ville d'Autrente. Ces martyrs étaient assez peu connus, en définitive. Mais assez récemment, le pape François les a canonisés. Disons, ils étaient déjà de fait canonisés, puisque vous savez que les martyrs sont canonisés par leur acte de martyr. Mais il y a eu une formule officielle du pape François. Les 800 martyrs d'Autante, donc, martyrisés par les musulmans. Alors, qu'a fait le pape de l'époque ? Puisque la basilique de Lorette, qui est sur la côte adriatique, un petit peu plus haut, était en construction à cette époque. Qu'a fait le pape ? Sa décision a été de changer le plan de la basilique qui était prévue, et de la transformer en forteresse. C'était un pape prévoyant. Et cela explique que les Italiens ne sont pas particulièrement favorables à un débarquement de populations musulmanes excédant l'unité. Oui, voilà, on le sait bien. C'est vrai que c'est l'un des problèmes margements majeurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est tous ces peuples qui ont été occupés, envahis, et qui ont souffert le martyr. La Hongrie, elle a été occupée de tous ces pays. Et donc, ils savent les dangers de cette présence. Vous nous emmenez donc partout, à Naples, vous nous faites découvrir cette région dont les Italiens du Nord disent qu'elle est pauvre, mais elle n'a pas toujours été pauvre. C'est une région pleine d'églises et de palais. Oui, alors c'est magnifique. Vous savez, on connaît Naples, on connaît Pompéi, on connaît un certain nombre de richesses du Sud, mais c'est vrai qu'il y a encore certaines choses, enfin certains endroits, certains lieux qui sont peu connus. Les Pouilles, c'est la région du Talon de la Botte, ça correspond au Talon. Alors on connaît beaucoup le sanctuaire de Padré-Pillot, on connaît un petit peu moins celui de Saint-Michel-Archange, où il est apparu, et c'est la première apparition de Saint-Michel, puisqu'elle remonte au 5e siècle. J'ai appris dans votre livre que le château Saint-Ange, c'était le Saint-Ange, c'est Saint-Michel. Oui, et à Rome aussi, on a une apparition de Saint-Michel-Archange. Et j'allais dire, c'est vrai que l'histoire de Rome et l'histoire de l'Italie en général ne peut se comprendre aussi que si on a la clé, c'est-à-dire si on accepte aussi le fait surnaturel. Si on regarde l'histoire de Rome et de l'Italie en général, c'est l'histoire de ses conversions, de ses apparitions. Voilà, donc on a cette belle grotte de Saint-Michel au Mont-Gargan et on a aussi l'apparition de Saint-Michel à Rome, qui est un peu moins connue. Ce qui est d'agissant, c'est que tous les touristes qui vont à Rome ne sont pas forcément des grands, grands, grands chrétiens, ou en tout cas des grands pratiquants. Et vous avez quelquefois des petits ricanements ici et là dans vos groupes. Mais enfin, ils sont quand même là, ils sont attirés. Et donc, on a envie de leur dire, écoutez, si vraiment ça vous fait rire, il faut choisir un autre but de voyage. Vous savez, parfois, il y en a qui arrivent sans avoir absolument ce but chrétien. Et puis, ils sont attirés, ils sont curieux au départ. Et puis, c'est l'occasion. Vous voyez, l'autre jour, dans les catacombes, il y a des gens qui sont arrivés qui n'avaient pas du tout l'idée de faire une visite chrétienne en tant que telle. Ils étaient des curieux. Et ils ont été en quelque sorte enrôlés dans notre visite, qui était une visite chrétienne. Et donc, je pense que ça les a touchés. Il y a justement une façon de les transporter au-delà de ce qu'ils voient. Et puis, l'influence physique de ces tombes et de ces martyrs. Exactement. Il y a une grâce des lieux romains. Et puis, ce colisée où tant de saints ont été déchiquetés tranquillement. J'ai lu hier soir la lettre de Saint Ignace. Saint Ignace en Tuerche. Qui a été dévorée par les lions et qui écrit tranquillement à ses frères. « Mais je vais vers Dieu. » C'est cela aussi que vous vouliez nous transmettre. C'était la joie de ces martyrs. Oui. Ils sont en pèlerinage sur terre. Mais le but du voyage, c'est le ciel. Voilà. Et c'est ça qui est assez surprenant d'ailleurs. Parce que les catacombes, c'était leur lieu de sépulture. C'était donc le lieu de sépulture de tous les chrétiens. Martyrs ou non-martyrs. Mais quand on voit les représentations près des tombes, donc les fresques qui parlent de l'espérance chrétienne, on se dit que c'est absolument incroyable de voir ce paradoxe. On est à une époque où les chrétiens vivent une période de persécution terrible. Où ils pourraient justement tomber un peu dans une dépression généralisée. Et au contraire, on a une joie, une allégresse exceptionnelle. Moi, je le dis toujours, avant de rentrer dans les catacombes, je les préviens, je leur dis, vous pensez sans doute rentrer dans un cimetière. Un cimetière, donc un lieu triste. Et non, vous rentrez dans un lieu d'espérance. D'ailleurs, le mot même cimetière est un terme chrétien. Vous savez que quand on prononce le mot cimetière, on a déjà affirmé sa foi dans la vie surnaturelle. Parce que cimiterium, c'est le lieu du repos. Donc, on attend d'arriver dans le lieu du repos, dans la véritable vie, la véritable patrie. Alors, c'est ça qu'on cherche effectivement à transmettre au travers des visites. et c'est pour cela qu'on a le nom ViaSacra. ViaSacra.it Voilà, .it pour le site internet, puisque nous sommes basés à Rome. Et alors, vous vous occupez de tout. Vous vous occupez des voyages, de l'hôtel, de... Voilà, de tout. On fait à la fois, donc, bien sûr, les visites en groupe, les voyages en groupe, mais on a aussi, et de plus en plus, les voyages à la carte pour des individuels, des familles, des couples, des voyages de noces, ou toutes sortes de circuits. Et c'est cela qui est intéressant aussi, parce que ça laisse plus d'autonomie. Vous voyez, vous allez bientôt venir à Rome dans ce cadre-là. Vous avez certaines visites plus... des journées libres, et vous demandez des visites à la carte selon ce que vous souhaitez. Selon les après-midi de libre. Qu'est-ce que l'on pourrait dire encore ? Ces conversions, les conversions, vous en avez parlé. Oui. Et encore aujourd'hui, puisqu'il y a cet Italien, cette viage de la Révélation, qui raconte l'histoire de cet Italien baptisé, et puis qui est devenu violemment anti-religieux et très agressif. Il voulait même tuer le pape. Oui, on en parlait effectivement hier, de ce Bruno Cornacchio-là, qui était donc... En fait, il s'était même converti au protestantisme. Il était donc assez... Il prêchait contre la Vierge, et il voulait tuer le pape. Et il va se convertir à l'apparition de la Vierge de la Révélation. Donc, c'est en quelque sorte un nouveau Saint-Paul, puisque c'était près du lieu de... Et comment se convertit-il ? C'est ça qui est joli. Il s'est converti parce que la Vierge lui apparaît. Apparaît à ses enfants. Et apparaît d'abord à ses enfants, et voilà. Ses trois enfants, au fond du jardin, sont à genoux, et parlent avec la Vierge. Tout à fait. Et alors là, la Vierge est trouvée très intelligente de passer par les enfants de cet homme qui... Oui. Alors, c'est vrai que l'histoire de Rome, c'est l'histoire de ses conversions. On a beaucoup de belles conversions, et même des conversions qu'on ne connaît pas, puisqu'on a les conversions aussi intérieures de tous ces gens qui viennent et qui sont touchés d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pour la Rome chrétienne. Et j'allais dire, on a une autre partie aussi, comment dire... Qui, d'ailleurs, on ne peut pas déconnecter. Comme je le disais, on ne peut pas déconnecter l'aspect culturel et l'aspect spirituel. Mais on cherche aussi, en étant sur place, on a cette opportunité de pouvoir ouvrir des lieux qui ne sont pas très connus, justement, et qui gagnent à être connus. Donc des lieux qui viennent d'ouvrir, des maisons romaines qu'on a découvertes, puisqu'on continue toujours. Ça continue toujours, toujours, toujours. Des maisons romaines, on en a retrouvé une il n'y a pas très longtemps, en faisant les travaux de la ligne C du métro. On a des palais romains qu'on peut faire ouvrir sur demande. Évidemment, vous savez, comme ça marche là-bas, il faut vivre sur place, parce que, justement, on connaît... C'est par réseau que ça peut se faire. Est-ce qu'on peut dire, Marie, que... Comme le grégorien est la musique du ciel, la musique des anges, est-ce qu'on peut dire que ces églises absolument inouïes, ces couleurs somptueuses, ces tableaux et ces statues, est-ce que c'est aussi un avant-goût du paradis ? Oui, d'ailleurs, André Frossard, vous savez, qui s'est converti en rentrant dans une église, disait, en parlant des mosaïques de Ravenne, mais bon, on peut l'appeler à tout l'art chrétien. Oui, il écrit un livre sur Ravenne. Oui, oui, tout à fait. Il disait, c'est un morceau de contemplation tombé dans la matière, vous voyez. Et c'est vrai que quand on voit ces mosaïques, il ne s'agit pas simplement de voir, il s'agit de regarder, de chercher à comprendre. Justement, c'est ce que dit d'ailleurs aussi Régine Pernoud dans son ouvrage. Elle dit, c'est pour ceux qui veulent, qui acceptent de voir, en quelque sorte. Que ceux qui ont des yeux voir, ceux qui ont des oreilles entendent. Parfait. Merci beaucoup, Marie Perrin. Ces richesses de Rome, vous nous les présentez magnifiquement. Je conseille aux téléspectateurs d'acquérir ce beau livre chez Pierre Téquy, de votre père, Dominique Perrin, et de taper sur Internet via sacra.it. Voilà. Et ils auront une idée de toutes les richesses que vous pourrez leur offrir. Et après, il faudra qu'ils y aillent chaque année, parce que c'est comme ça à Rome. Quand on y va une fois, après, il faut y retourner chaque année. Voilà, sachant que sur le site Internet, il y a certains voyages qui sont réservés, parce qu'on travaille beaucoup sur mesure, donc il y a certains voyages qui sont réservés, donc sur lesquels il y a des mots de passe, mais il ne faut pas hésiter à nous appeler pour composer justement un peu à la carte. Et vous répondez extrêmement rapidement, ce qui est merveilleux. Voilà. Chers amis de TV Liberté, très bon week-end à Rome. Non, il ne faut pas un week-end, il faut quand même quatre jours pour être heureux. Merci beaucoup Marie Perrin. Merci à vous. À très vite, chers amis de TV Liberté.